Bonjour, je suis Michel Coste, professeur émérite à l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes, et je vais vous parler de choses anciennes, qui datent de 140 ans, du temps de Pafnouti-Tchibichev. Les mathématiciens connaissent les polynômes de Tchibichev, connaissent l'inégalité de bien-aimé Tchibichev, et Tchibichev a fabriqué aussi des mécanismes, dont cette machine Plantigrade, qui a été présentée à l'Exposition universelle de Paris en 1878. L'illustration vient du site Études mathématiques, que je vous engage fortement à visiter, c'est un site très intéressant. Alors, cette machine, comme vous le voyez, elle a quatre pattes, et on va essayer de comprendre comment elle marche. Alors, pour comprendre comment elle marche, je vous en propose un modèle réduit avec seulement deux pattes. Donc voilà, c'est un Plantigrade à deux pattes. Vous voyez que le mouvement va être engendré par la rotation de cette manivelle centrale. Chaque jambe est entraînée par un mécanisme articulé, qui, vous voyez, a grosso modo la forme de la lettre grecque lambda, qu'on appelle donc un mécanisme lambda. Voilà la manivelle centrale qui tourne. Et puis, chaque patte est entraînée par le haut du mécanisme, vous voyez, avec ce point-là qui se déplace à peu près horizontalement, qui ramène la patte vers l'arrière, et puis qui, à un certain moment, soulève la patte et la ramène vers l'avant. Et c'est reparti pour un tour. Alors, voyons de plus près ce mécanisme lambda. Voilà, ça, c'est le schéma de construction du mécanisme lambda. Vous voyez qu'il y a des rapports de dimensions qui sont bien précises, sur lesquels nous reviendrons plus tard. Et ce mécanisme fait partie d'une classe de mécanismes articulés à un degré de liberté, qu'on appelle les quatre barres. Alors, il y a la barre fixe qu'on ne représente pas, entre ces deux points-là. Il y a deux manivelles qui tournent autour d'extrémités fixes, et puis la bielle, ici, qui est représentée plus épaisse. Chacun des quatre barres se relient entre elles par des articulations rotules. Alors, voilà, en mouvement, on voit ici, ça, c'est l'angle. de rotation de la petite manivelle. On voit passer le centre instantané de rotation, c'est le centre instantané de rotation de la bielle. Et on voit aussi, en vert, le vecteur vitesse du point qui nous intéresse, qui parcourt, ici, un ovale de courbe algébrique de degré 6. Ça, c'est une propriété générale des mécanismes quatre barres. Un tout point lié à la bielle parcourt une portion de courbe algébrique de degré 6, une sextique. Et on voit ici que sur cette portion-là, qui ressemble fortement à un segment de la droite d'ordonnée y égale 4, on voit que le long de cette portion, le vecteur vitesse est à peu près constant et horizontal. Alors, ça ressemble à un segment de droite, mais bien entendu, ça ne peut pas être un segment de droite. Si on regarde de plus près, en étirant les choses dans le sens désordonné, on s'aperçoit en fait que la droite y égale 4 est tangente en trois points à l'ovale, là, qui est la forme d'un chapeau de champignon. Donc ça, c'est vraiment une situation remarquable, cette tritangence. Et c'est dû au choix astucieux de dimension qui a été fait par Tchébitchev. Et quand on essaie de comprendre d'où viennent ces points de tangence, on s'aperçoit en fait que c'est des configurations liées à l'existence d'un triangle rectangle de proportion 3, 4, 5, le fameux triplet, célèbre triplet pythagoricien. Donc un point de tangence ici, un autre point de tangence ici. Vous voyez de nouveau 3, 4, 5. Et puis le troisième point de tangence qui se retrouve pour 260 degrés ici. De nouveau 3, 4, 5. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et pour terminer, une dernière petite animation si elle veut bien démarrer. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.